Tout celui qui a accepté de s'allier avec Kabila, qui est le numéro un des traîtres au Congo, doit être ennemi du Congo et des Congolais. C'est à même Félix ce qui est dit, en signant les accords notamment avec Kabila, Vital Kameri sont les ennemis du Congo pour l'instant. C'est-à-dire, je m'adresse à toi, Moïse Katumbi, même toi si tu veux rentrer, si on t'a amadoué, Félix, viens, tu vas commencer tes affaires, Kabila n'y va rien te faire, je te garantis, je parle à Kabila, nous allons te donner un statut là-bas, abandonne la mouka, tout ça, blablabla. Rentre, tu deviendras automatiquement ennemi du peuple congolais. Kabila pense en fonction du pays. J'ai entendu même certaines personnes derrière toi, en train de penser en fonction du Katanga. Le Katanga n'existe plus en forme de grand Katanga. Kabila a saucissonnait cela en quatre morceaux. Il y aura encore un grand travail pour convaincre les gens du Lualaba, du Okatanga, Tanganyika ou l'Omami à se souder. Non, il y a un grand désordre. D'abord, toi Moïse Katumbi, si tu rentres, tu es originaire du Okatanga. Et au Okatanga, là où tu vas rentrer, il y a beaucoup d'ennemis d'ailleurs, les Okatanga qui réclament ta tête, qui disent que tu dois passer devant la justice. Et que diras-tu maintenant de Lualaba ? Deho l'Omami à se souder. Qu'est-ce que tu vas dire, les Tanganyikiens ? Joseph, là où il y a Zoé Kabila, le frère du dictateur du Congo. Donc ne t'hasarde pas, qu'on ne te trompe pas. C'est pourquoi j'ai dit, Moïse, tu es des mauvais conseillers. Tu es entouré des gens qui sont là pour puiser l'argent de ta poche. Non pas pour te procurer de bons conseils. Vous savez, c'est comme ça, avec la nature des Africains. Quand ils entourent quelqu'un qui a de l'argent, ils ont peur de lui dire la vérité. Pourquoi ? Parce que la personne va se sentir offusquée, elle ne va pas leur donner de l'argent. Moi, je te dis la vérité. Continue le combat. Et ça nous serve d'expérience. Parce que si tu laisses ce combat, tu rentres là au Congo, c'est fini. Tu vas perdre le degré que tu as. Ne pense pas que tu seras le Moïse là du Grand Katanga, le gouverneur. Le Moïse du PPRD, qui était presque le dauphin de Kabila. Non ! Les Congolais vont te voir comme un traître. Tu ne vas même plus faire le tour des provinces. On va te huer, te jeter des pierres. Donc, il ne faut même pas t'hasarder. Il ne faut même pas t'hasarder. Kabila reste dans sa constance. C'est-à-dire, continue avec le mal. Mais pourquoi vous voulez abandonner le bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada